alors maintenant je vais vous parler des positions parce que beaucoup disent oui mais mon chien à moi il ne se laisse pas faire oui c'est normal il ne se laisse pas de faire il n'est pas habitué nous quand on n'est pas habitué à quelque chose on ne se laisse pas faire donc il faut déjà l'habituer doucement à être brossé et à prendre certaines positions alors ça tombe bien c'est un shizu un shizu est très têtu quand il veut pas il veut pas mais c'est à nous de lui apprendre les chats c'est pareil les chats on va les manipuler pareil donc là vous avez une petite chaîne qui se laisse faire ça c'est pas le problème le dos on va y arriver on arrivera toujours à peigner le dos mais après il ya les pattes alors les pattes vous apprenez à se coucher et voyez si je ne l'aide pas à se coucher va pas vouloir se coucher coucher voilà donc ça c'est un chien qui est habitué il n'y a pas trop de problème si votre animal se rebiffe en fait il faut y attraper l'épaule là et la coucher et mettre la main unis sur l'épaule voilà ça suffit vous mettez la main sur l'épaule un peu plus redresser et pour les chats il faut tenir la pâte et le chat n'arrivera ni à vous mord ni à vous griffer parce que vous tenez l'épaule et vous mettez votre bras au niveau du dos vous n'allez pas tenir comme ça parce que un chat peut vous mordre un chien peut un peu se débattre et vous pensez donc il faut toujours travailler à l'opposé de la tête de l'animal donc si vous faites les fesses et ben vous mettez la tête de l'autre côté ça c'est pour des animaux qu'on connaît pas mais vous vous le connaissez votre chien vous savez quand est ce qu'il va qui va bouger ou pas donc s'il veut bouger s'il veut se redresser hop vous remettez la main sur l'épaule non tiens toi coucher et vous lui parler c'est bien t'es mignonne voilà donc vous remettez un petit coup de démélange jamais à sec et là vous commencez à le brosser et voyez un chien qui se laisse faire c'est quand même plus agréable si vraiment vous n'arrivez pas à le mettre sur le dos ça peut arriver et ben vous mettez sur la table de la cuisine ou ce que vous voulez et vous levez la pâte pas trop haut faut pas mettre la pâte complètement en l'air faut juste soulever un petit peu sans ça vous allez lui écarter trop les coudes et vous allez brosser même sans regarder c'est pas grave brosser pour les pattes arrière c'est pareil en plus vous pouvez vous faire aider mais même si vous êtes tout seul comme moi je suis là vous pouvez vous en profiter pour faire l'intérieur des pattes faire l'extérieur si vous voulez vous pouvez également vous asseoir et mettre le chien sur vos genoux et puis le mettre sur le dos sur vos genoux et tout c'est encore plus simple moi j'ai une table j'ai une table pour les chats et chiens à fourrure moins longs souvent les gens ils brossent dans son cercle et c'est tout ben non non ça va pas parce que tout ça ça va être mêlé donc pensez pour les chats et même les chiens à fourrure pas trop longue à brosser également dans ce sens et vous allez chercher le poil sous le poitrail et après vous brossez dans le sens si vous voulez pour la tête pour la tête faut être délicat donc là pareil je vais pincer le poil au niveau de la peau pour que si je tire je peux tirer ça ne fasse pas mal d'accord donc on va brosser vous faites attention aux yeux surtout vous y allez doucement avec les yeux vous faites pareil sur l'eau faut vraiment il faut vraiment y aller doucement alors quand vous n'avez pas de nœud qui n'a pas de résistance pas besoin de tenir la peau mais à partir du moment où il va y avoir un nœud et de la résistance hop on écarte le nœud je vais aller un peu pour aider on écarte le nœud et on va travailler du côté vers l'intérieur du nœud et de la pointe vers la peau mais on tient la base de la peau là je peux tirer ça il fait pas mal il faut toujours tenir votre chien c'est pas qu'il n'aime pas être démêlé c'est pas qu'il ne se laisse pas faire parce qu'il n'aime pas il ne cesse pas faire parce que vous lui faites mal si vous lui faites pas mal il cessera faire je t'en fous aujourd'hui complètement voilà donc ça va être tout pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas je t'en fous